Musique Alors là les mecs je suis sur le cul Il aura fallu attendre plus de 24 saisons les amis dans l'animé Pokémon Pour que Sacha nous fasse enfin honneur Nous fasse kiffer, nous fasse plaisir Qu'il nous montre enfin que c'est un bonhomme Qu'il a des couilles, que c'est enfin un bon dresseur Qui se respecte Il a fait enfin sa meilleure capture Tout Pokémon confondu, un Dracolos Il était temps On a un Sacha les amis qui vient de réaliser vraiment un exploit Le mec a capturé un Dracolos Comme ça, alors je crois que Iris dans l'animé Pokémon Dans les saisons blancs et noirs l'avait fait aussi Mais là c'est vraiment hyper épique Parce que venant de Sacha déjà C'est assez surprenant, c'est quand même rare que de base Il capture des Pokémon qui sont à leur meilleur stade d'évolution Du premier coup, d'habitude il capture les petites versions Et ensuite bien sûr il les fait évoluer en les entraînant étape par étape Mais là vraiment il a déjoué tous les pronostics Je pense que tous ceux qui voulaient imaginer une équipe type de Sacha à Galar Comme je l'ai fait notamment dans une vidéo qui sortit du coup cette semaine On s'est quasiment tous trompés Donc moi forcément ma vidéo je l'ai sortie après la sortie de l'épisode Donc j'avais déjà intégré Pikachu et Dracolos dans ma théorie Mais je pense que personne les amis ne pouvait prévoir à l'avance Que Sacha aurait un Dracolos, un Pokémon de la première génération Qui est quand même ultra puissant, ultra badass Je pense que tout le monde à l'époque avait rêvé que Sacha en éteint Pour devenir vraiment ultra puissant A l'époque du coup il avait déjà Dracofé en termes de pseudo-dragon entre guillemets Pour simplement avoir une symbolique comme ça Mais aujourd'hui il a enfin Dracolos Qui est quand même un Pokémon emblématique de la série Est-ce que ça va amener du coup de nouvelles portes à l'avenir ? Est-ce qu'il aura des fois par exemple un Lucario Ou d'autres Pokémon emblématiques dont il était proche dans les OAV Et dans certains aussi moments de la série A voir en tout cas ce que ça va donner J'ai très hâte de voir la suite On a sur tous les amis un énorme retour de Karma J'ai rigolé comme jamais Quand dès le début de l'épisode on a un Go Qui d'habitude capture tous les Pokémon du premier coup Sans les toucher, les affaiblir ou les combattre Il a balancé toutes ses Pokéballs sur Lamantine Un pauvre petit Lamantine dont personne ne voudrait dans son équipe Il a un seum gigantesque La première chose que j'ai fait les amis En voyant l'épisode et surtout en voyant ce moment C'est lui faire un gros chais Ouais je suis un petit peu un gros Hino de la vie ouais Après tu m'étonnes qu'il avait le seum mon gars T'arrives tranquillement sur une île sauvage Avec des Dracolos, des Dracos, des mini Dracos Et je suis désolé les amis mais mini Dracos C'est quasiment le Pokémon le plus mignon du monde Quand tu vois sa petite bouille comme ça Tu fonds et t'as juste envie d'en avoir un C'est tout à fait normal de craquer Du coup tu comprends que son seum était encore plus légendaire D'avoir tout gaspillé pour un pauvre Lamantine totalement dégueulasse Du coup de base au début de l'épisode ils avaient entendu parler d'une fameuse île de Dracolos Où apparemment les Dracolos vivraient en masse avec du coup toute leur grande famille C'est aussi eux apparemment qui sauvent tous les naufragés Qui rentreraient dans une espèce de grande zone Où t'auraient bien sûr plein d'orages au milieu de l'océan Comme par hasard aucun chercheur au monde n'avait trouvé cette île Avec les satellites, les GPS et tout ça Mais Go avait quelques recherches en mettant quelques croix sur un petit carnet Il a enfin réussi à trouver la zone à peu près où vivent les Dracolos Ils ont comme par hasard réussi à naviguer sur la bonne zone de l'océan Grâce du coup aux recherches de Go et à dos de Lamantine Il y a un orage du coup comme par hasard Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils tombent dans les pommes Et comme par hasard un Dracolos ou plusieurs viennent les chercher pour les sauver Par contre pour moi les amis c'était vraiment un épisode super poétique Super beau qui avait quand même énormément de valeur Qui nous a transmis beaucoup de messages Et qui nous montre vraiment que l'esprit ou du moins la société des Pokémon Et surtout les relations des Pokémon entre eux et avec la vie et leur développement Et quand même plein de mystères et quasiment aussi similaires aux hommes sur bien des points On a par exemple des Pokémon qui vont tout comme les humains Grandir, naître, apprendre à vivre, à marcher, à évoluer forcément Ils vont aussi jouer entre eux, créer du lien social entre les Pokémon Pour simplement s'intégrer dans un groupe et vivre tranquillement leur vie On voit notamment aussi que les évolutions et les différentes épreuves de la vie Que les différents Pokémon notamment vont pouvoir affronter au cours de leur existence C'est totalement différent par rapport à ce qu'ils vont traverser notamment dans les jeux Toi tu crois que tu vas les rencontrer tous dans les hautes airs, dans les lacs et tout ça Ils ont aussi un système d'évolution qui est fait par niveau dans les jeux Et on voit carrément que dans l'animé, dans la vraie vie entre guillemets C'est totalement différent et forcément leurs évolutions, leurs comportements et leur croissance se fait aussi différemment Et c'est pour ça aussi les amis que j'aime vous le répéter depuis le début de cette série là de Pokémon On a vraiment le background des Pokémon dans l'animé On sait vraiment plus sur leur comportement, sur leurs habitudes et sur leur existence Et c'est pour ça vraiment que j'adore les recherches de Go et de Sacha Pour en apprendre davantage par rapport à ce qu'on savait déjà dans les jeux et le Pokédex Et franchement ça m'a personnellement très touché ce que Sacha a fait Parce que lui-même déjà était très touché par le fait que le Draco qu'il a capturé à la fin Qui a évolué en Dracolos Il était très touché du fait qu'il n'arrivait pas à voler, à s'intégrer autant que les autres Dracos N'a évolué forcément en Dracolos Il a très vite voulu le prendre sous son aile, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots Pour aussi le faire grandir, lui apprendre du coup l'attaque dans ce Draco Et forcément aussi il aidait à voler, puis évoluer pourquoi pas Et vraiment ça m'a beaucoup touché cette attention qu'il a eue envers le Draco Dès le début on a vu qu'il était proche de lui, que Pikachu aussi jouait avec lui etc Et était devenu ami avec lui Ça m'a vraiment un petit peu ému à la fin le fait qu'il l'ait aidé Qu'il a réussi à le faire progresser Et vraiment aussi à la fin bien sûr en faire son Pokémon Donc il a réussi à lui apprendre l'attaque dans ce Draco De la pire manière possible Le mec dit quand même à son Pikachu d'utiliser la Toilet Lake Pour voler dans les airs etc en rebondissant dessus Comme si c'était la meilleure idée du monde Je savais très bien que t'allais cramer le cul Chico Pourquoi t'es con comme ça ? Alors après comme on dit la fin justifie les moyens T'as réussi à lui apprendre mais t'as quand même quelques cloques sur le cul maintenant Après à la fin bien sûr on a la team des guignols Ou plutôt la team roquette qui débarque Alors que bien sûr les vidéos étaient quand même parfaites jusqu'à maintenant On avait pas forcément besoin de leur apparition Mais ils ont réussi à faire l'élément déclencheur Qui a fait du coup saliver et surtout ébloui Tous les fans de l'anime Pokémon Ils ont réussi du coup avec l'attaque de Wailord et tout ça A mettre en danger Go et Sacha Qui a bien sûr été sauvé par Draco Qui a évolué dans la foulée en Dracolos C'était magnifique Du coup bref ils ont vite fait expédier la team roquette Et bien sûr Dracolos par la surprise générale Arrive vers Sacha et lui demande de le capturer Pour devenir son Pokémon Qui devient donc maintenant son Pokémon emblématique Du moins de l'anime Pokémon de la UIG Avant pourquoi pas d'avoir de nouvelles surprises Avec éventuellement Lucario Ou peut-être d'autres Pokémon emblématiques Et d'autres Pokémon de la UIG En tout cas comme je vous le dis C'était un épisode en tout cas très poétique J'ai tout adoré que ce soit les petits mini Draco Qui commençaient à faire leur mue pour évoluer L'apprentissage des valeurs entre les Pokémon Sacha qui veut aider ce pauvre Draco Le sauvetage aussi des Dracolos Qui veulent aussi protéger l'oreille en créant du coup les tempêtes Avec les Dracos C'était quand même assez stylé J'adore ces Pokémon là J'ai adoré cet épisode Et j'espère vraiment que quand on découvrira d'autres Pokémon Peut-être moins fun ou quoi On aura des backgrounds aussi bien travaillés Aussi intéressants Qui nous aideront à en apprendre davantage Sur les créatures que l'on aime tous En tout cas les gars J'espère que cette vidéo vous a plu De review analyse etc D'analyse aussi des valeurs forcément autour de l'épisode J'espère aussi que l'épisode vous a plu Vous avez comme d'habitude le lien de l'épisode traduit par Pokémon Fansub Sur Dailymotion en description Pour pouvoir voir l'épisode avant de voir ma review J'attends tous vos retours sur ma vidéo et l'épisode en commentaire Vous avez aussi bien sûr le droit de vous abonner De cocher la cloche et me laisser un gros pouce bleu Si vous voulez suivre la suite de l'aventure de Sacha De Go et Dracolos bien évidemment Dans la suite de l'aventure sur la chaîne Et également le lien de mon Insta Et de mon Twitter en description Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo Ciao Ensemble pour toujours Et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain C'est une certitude Nous serons de l'un de nous Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Sous-titrage Société Radio-Canada